Yo ! Deuxième et dernier épisode de ce Entremec avec Freddy, Panayotis et Aurélien. Si tu as envie que je réinvite dans Entremec, ou peut-être même dans Tartine de Vie, des bandes de potes, j'ai l'impression que c'est une bonne occasion et un bon contexte pour voir des gens qui se connaissent très bien se raconter des choses qui ne se sont pas forcément dit dans la vie privée. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire. Bonne vidéo ! Et d'un seul coup, il y a un bout de ma table qui est devenu violet. Je veux dire, ce mec se tape, évidemment des meufs à côté, en tout cas c'était une humiliation folle, je m'étonne. La virilité ! Yeah ! La virilité ? Moi quand j'étais petit et que je pleurais, mon grand-père il me disait « Hey Aurélie ! » T'appelais Aurélie ? Ouais. Je disais « C'est les filles qui pleurent ». Ouah, c'est vrai ? Non mais quand t'es petit tu te dis « Oh le bâtard ! » Je me disais pas « Hey mec, faut déconstruire ! » Je lui ai pas dit ça à mon grand-père. C'est trop compliqué en fait, à cet âge-là, de tout déconstruire chez eux, c'est pas possible. C'était il y a deux semaines hein, c'était il y a deux semaines ! Pour moi et pour lui, on est du trop vieux, moi trop jeune, personne pouvait déconstruire. Moi je pouvais déconstruire des Legos. Et du coup, est-ce que ça t'a vraiment bloqué à pleurer après ou tu t'en fous ? Bah j'imagine que quand t'es gamin, il y a un délire de « T'es pas censé pleurer, t'es pas censé nanani nanana ». Je sais que j'avais un petit bracelet rose aussi, mais c'était romantique parce que j'étais amoureux d'une meuf en CM2, et elle me l'avait donné, du coup je l'ai gardé le plus longtemps possible, et sauf que je suis arrivé en 6ème, je l'avais. Et je me disais « c'est chaud ». Et pareil, je kiffais les mangas, mais pas forcément les mangas les plus violents. Et t'as peur quand t'es jeune et au collège, tu vois, je te fais « Ranma 1,5 ». Et les gens ils disaient « les vrais mangas c'est Dragon Ball Z parce qu'ils se battent et tout, et Ranma 1,5 c'est pour les filles quoi ». Et du coup, tu disais « nan, mais en même temps tu disais surtout pas que tu regardais Ranma 1,5 ». Au-delà de ça, c'était même pour les enfants, au collège, moi à mon époque, si tu disais que tu regardais des mangas, et là, t'étais un gamin. Et en plus, si t'étais pas les mangas violents, alors là, alors là. Oui, si c'était pas grave. Cataloguer total. C'était une gamine quoi. Cataloguer total quoi. Vous savez, vous êtes viril ? C'est pas une chose non ? C'est toujours la question. Je me pose tellement pas la question. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est tellement des capteurs que l'ancienne génération se posait et que nous, on se pose plus du tout. Nous, au contraire, l'ancienne génération, elle se disait pas « est-ce que là je suis heureux ? » Et je pense que c'était ça aussi un de leurs soucis. Ils se disaient « est-ce que là je suis viril ? Est-ce que je suis un bonhomme de famille ? » Aujourd'hui, nous, on se dit plus ça, mais par contre, on se dit « est-ce que je suis heureux quasiment tous les jours ? » « Est-ce que là je suis bien ? Est-ce que quand je le fais, je le sens ? » Ça, c'est des questions que mon père ou mon grand-père, ils se posaient pas. Moi, ils disaient « ma famille, elle est nourrie, ils ont regardé plutôt bien. » « On va niquer, les petits crocs. » Et c'est ça. J'ai jamais la question à savoir « est-ce que je suis viril ? Est-ce que je suis pas viril ? » Quand tu sortais ton petit chien en cité, c'était pas quand tu trouves pas viril. Mais c'est le regard des autres. Comme quoi, mais c'est toujours le regard des autres. Tu vois, dans ma famille, il y avait un Yorkshire, j'étais obligé de le sortir parfois. C'était pas votre chien, il y avait un Yorkshire, il était là, il fallait le sortir parfois. Et quand je devais le sortir, effectivement, j'avais honte de fou chanter un Yorkshire. D'un coup, si on te voyait avec un Yorkshire, c'était compliqué, tu vois, il y a un truc de « pardon ? » Mais est-ce que c'était où ? C'était dans Paris ? Non, 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 c'était en cité. C'était en cité, c'était en banlieue, tu vois. Et forcément, il y a un truc de « t'assume pas, tu vois, t'as envie de dire… » T'as envie de dire « ouais, mais ce chien, en fait, t'as envie de dire « non, mais il m'apportient pas, je suis payé pour le faire. » Quoi ? Non, non, mais je bikra aussi à côté, mais les gars, il y a un truc. Eh, mais c'est dans le chien que je mets la… » Et là, il cachait de la coque dans le cul du chien. Il est rempli de cannes. C'est ma mule, en fait. Ouais, c'est ça. J'ouvrais son ventre et je dis « elle est plus là ! » On va trouver. À chaque fois, il restait un chien, c'était relou, ça lui coûtait très cher. Et pour le coup, ça me foutait vraiment l'ordre. C'est-à-dire que ça prenait tellement de place qu'à un moment, j'étais énervé contre le chien, quoi. Tu vois, je dis « vas-y, vas-y, viens, 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 viens. » Oui, « cache-toi dans une voiture quand il y a quelqu'un, pourquoi tu comprends pas ? » Ouais, après, c'est qu'on peut dire « c'est pas à moi, tu vois, c'est… » Tu ai changé l'itinéaire, des fois. Mais parce que tu sais qu'effectivement, selon les gens que tu rencontres, tu peux très vite, d'un coup, être… qu'avec d'autres. Ceux qui sont virils et qui ont un peu de pouvoir bah je pense qu'ils se transforment un peu et ils sont un peu plus virils quoi tu vois. La première fois que je venais à Paris en RER, je me souviens que dans le train, dans le RER et dans le métro après je me disais croise pas les jambes. Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on va croiser les jambes. Moi je le fais, depuis tout petit je croise les jambes comme ça et je me disais soit, tu sais je faisais moi-même un mansprinting de il faut quoi, montre un peu tes coucou. C'était horrible. Et ça vous y pensez encore ? Je m'en bat les mains jamais. Il va encore faire un tour de magie là dans ça. Top ! Ouais, la première du coup, mec a dit stop. Donc là c'est waouh, les papas. Toi Pana tu parles pas mal de ton père dans ton spectacle. Tu te calmes tout de suite. Parce que je suis venu au spectacle. En écrivant le spectacle je croyais que ça allait réussir à me libérer de mon père. C'est à dire que je pense qu'il faut tuer le père, surtout quand t'es un homme il faut toujours tuer le père à un moment. C'est pas moi qui le dit, c'est un petit peu Nietzsche. En fait en écrivant le spectacle je me suis rendu compte que c'est moi en fait, c'est pas mon père. C'est toi qu'il faut tuer ? Ouais je pense qu'il faut que je me tue moi-même. Non mais c'est vrai, c'est la version de moi, c'est ma personnalité supposée. En vrai est-ce que t'as fait le spectacle aussi en parlant de ton père pour lui passer un message ? Ouais. Mais pas en lui disant directement. Ouais. Mais tu le dis d'ailleurs dans ce spectacle hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a dit quand je suis revenu de la télé. Tu souris trop ? Il m'a dit tu regardes trop dans le vide en plateau, t'as l'air d'un imbécile c'est dommage. Ouais. Alors qu'il a tourné un je suis fier de toi. Ensuite il fait un spectacle pour qu'il dise la même chose et là il a dit quoi ? T'as l'air plus petit sur scène. Non mais non. Non 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 il est venu me voir en spectacle et il a pas trop rigolé pendant le spectacle. Mais t'en parles dans le spectacle ? Non. Ok. Je crois que c'était méta. Elle répétait toutes mes phrases comme toutes les darons de fond. C'est sur scène et là il est sur le tabouret. C'est sur le tabouret. Et regardez les gens comme ça. C'est ça qu'on peut faire après. Non je sais pas. Et à la fin il est venu me voir et il y avait une ouvreuse qui était là et elle a dit ah vous êtes les parents et tout et vous avez apprécié. C'était la première fois que vous vous voyez sur scène il a dit ouais. Elle a dit vous avez apprécié. Elle a dit ouais. Elle a dit vous êtes fier. Il a fait pas spécialement. Elle a fait bon je vous laisse. Elle est partie comme ça. Et ma mère elle est allée aux toilettes et dans mon oreille elle m'a dit c'était bien. Donc quand même cool. Et ton père depuis t'en as reparlé ? Peu. Du spectacle. Mais c'est un délire quand même. Il y a un truc de compétition. Genre tu fais mieux des trucs qu'il a pas fait et du coup ça le saoule. La psychologie dit que le père est souvent en compétition avec son fils. A partir du moment où il commence à tuer le père parce que du coup en fait il tue pas l'homme il tue le père. Donc tu deviens un humain face à un humain. Et du coup il y a une compétition un peu massaine qui peut arriver mais il y a ça aussi dans des fratries. Et il peut y avoir ça aussi avec les mères. Non mais des fois les mères elles sont, on connait tous une amie qui dit ma mère elle est jalouse quand j'ai un copain. Il y a de la compétition partout dans les familles en fait. C'est ça qui est un peu bizarre et qu'on assume pas en fait. C'est très bizarre par exemple de dire ouais je pense qu'il y a une compète parce que d'un seul coup tu passes pour un mec qui pense que son daron alors que ça se trouve non. Mais c'est très particulier. Mais je sais qu'il nous aime mais je pense qu'il y a aucun moyen qu'il le montre. C'est-à-dire que toutes les preuves d'amour que je peux lui apporter il va juste les bloquer. Donc ça veut dire que maintenant j'ai compris que plus il nous heurte quand on lui dit quelque chose plus ça l'a touché en fait. Donc c'est juste une nouvelle manière de lire cet individu. Normalement un père tu lui montres un dessin il te dit c'est bien mon fils et tout. Lui il a jamais eu de ça tu vois. Ça a toujours été genre la seule fois où il m'a écrit un mot il m'a dit je suis fier de toi. Il m'a écrit sur un petit bout de papier qu'il a glissé dans mon jean pendant que je dormais le lendemain à l'école. Il avait écrit ça et j'ai lu je suis fier de toi et j'ai cru que c'était une fille de la classe qui me kiffait. Il avait découpé des lettres dans des magazines pour un rempac. Je suis allé porter plainte et tout. Non il avait écrit je suis fier de toi et genre je savais pas que c'était lui. Et moi pendant une journée j'étais persuadé que c'était une meuf qui m'avait écrit un mot d'amour un peu bizarre. Et comment t'as su que c'était lui ? Parce que au dos il avait écrit papa que j'avais pas lu. Ah ok. Et donc c'était fou quoi. Je suis rentré à la maison j'avais le mot et il était mal à l'aise et on en a pas parlé. C'était vraiment un vrai problème. Est-ce que tu l'as déjà vu pleurer ? Moi je l'ai jamais vu pleurer. Il y a un truc souvent qu'on fait dans notre famille. Quand on a commencé à être un peu plus fort face à lui. Parce qu'il est très charismatique vous avez tous les deux rencontré mon daron. Il est très imposant. Je l'ai vu à la télé. Et d'un seul coup quand on arrivait à être un peu plus face à lui. Et bah on avait ce malin plaisir à le mettre face au mur en fait. C'est à dire des fois on entrait dans un débat et on savait qu'il allait nulle part. Et on le taclait jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il avait plus d'autre voix tu vois. Ou alors on lui mettait des choses trop sentimentales sous le nez. Parce qu'il sait pas faire et du coup ça le déstabilisait. Et souvent il se lève, il tremble un peu et il part en fait. Et nous c'était une victoire pour nous tu vois. Il allait soit faire une sieste soit... Pas le voir fleurier c'est mort quoi. Ouais et un jour un de mes frères allait dans le garage et il était là avec des larmes aux yeux quoi. Ah ouais ? Et c'est là où on s'est rendu compte. Putain c'est compliqué en fait on ressent tous la même chose. C'est juste qu'il y en a pour qui ça sort facilement d'autres pour qui ça sort pas. Et c'est ça qui est compliqué. D'ailleurs je pense que mon père comme beaucoup de papa né dans les années 50. C'est pas qu'il a pas de sentiments c'est qu'il en a trop par rapport à ce qu'il sait montrer aux autres. Et du coup il en a trop et comme tout surplus comme quand il y a trop de courant et bah ça fait péter un plomb. Et du coup des fois il y a juste de la saturation et ça peut passer par la colère. Mon père ça a jamais été ça et ça peut passer par, on connaît tous des parents dès qu'ils sont face au mur, ils sont très énervés etc. Et lui ça passe par la fuite en fait. Bon mon père c'est du zéro émotion. Et même je me rappelle quand j'étais petit et qu'on avait même des invités qui venaient et tout. Tu sais pas ce qu'il pensait, c'est genre il est stoïque, il est hors repas, il est comme ça. C'est parce qu'il était dans le commun ? Non mais vraiment il y a un truc, moi je l'ai jamais vu pleurer. On a commencé à se faire des blagues quand moi je suis devenu adulte. Donc quand même tu vois il y a eu un moment et avant on communiquait pas du tout et tout. Et même là on se dit jamais un truc personnel ou quoi que ce soit quoi. C'est vraiment un truc de quand on parle, la plupart du temps on parle de boulot. Et il a eu un espèce de moment au moment du divorce de mes parents, il y a genre 7-8 ans. Il a eu un espèce de truc de ok j'ai vraiment chié, comment je, qu'est-ce qui va pas dans ma vie ? Et genre il a quitté son job, il s'est mis à faire de la méditation, il est parti dans des trucs pendant 15 jours de méditation où tu parles pas etc. Et en fait il est revenu un peu changer en mode ok là il est temps que je remette en question l'éducation que j'ai eu. Ou il a eu une éducation ou pareil où ses parents ne lui disaient pas trop qu'il l'aimait etc. Il y avait un truc vraiment de, tu vois on tait les émotions en tant que mec. Et vraiment il est là ça fait 7-8 ans qu'il commence vraiment à s'ouvrir un peu. Et du coup c'est bizarre parce que tu vois en tant qu'adulte on est en train de recréer une nouvelle relation. En même temps il y a trop de non-dits encore tu vois en mode on s'est jamais dit je t'aime ou on s'est jamais dit. Donc au moins par écrit il me dit ouais je suis fier de toi des trucs comme ça. Quand il le dit c'est très rare mais on s'est jamais dit des trucs de vive voix tu vois. Non mais en vrai même moi je sais que ça me bloque. C'est à dire je suis même pas dans l'attente moi parce que c'est tellement un schéma que j'ai pas eu dans mon enfance. Que si un jour de face à face il me dit je t'aime tu vois je vais être en mode... Tu sais je vais être bloqué. C'est la première fois que ma mère elle m'a dit je suis fier de toi moi j'ai pris un pas de recul et je lui ai dit très bien. Je sais pas quoi faire. J'ai vraiment parlé comme Brivante de Camp dans Desperetazos et que c'est horrible. Elle avait mauvaise analyse. J'ai littéralement dit très bien. Genre c'est bien et je lui ai mis une petite tape comme ça sur la nuque. Allez. Allez 15. C'est horrible. Et toi t'en as besoin du je t'aime de ton père ? Maintenant non mais je pense que ça m'a manqué dans mon enfance. Est-ce que t'as pas eu le sentiment pendant ton enfance il t'a dit des je t'aime mais sans te le dire. Est-ce qu'il a pas fait des choses qui étaient des je t'aime ? Quand il te donnait un kinder bueno par exemple. Non mais je pense que c'était plus par des actes tu vois un truc où il m'achète un vélo ou des trucs comme ça tu vois. Mais ça j'ai mis trop longtemps à me rendre compte. Ouais. Tu vois quand j'étais gamin j'avais juste un père qui me paraissait absent que je voyais pas la semaine. Qui le week-end il venait à la maison mais il se mettait sur son ordi et il continuait à bosser tu vois. Donc j'avais encore un peu ce truc de je comprenais pas. Pis t'es gamin donc tu vois juste la réalité tu vois pas au bout du truc quoi. Mais maintenant je crois que je me suis construit comme ça et je crois que même moi je pense que c'est compliqué maintenant tu vois de déconstruire pour moi tu vois. Toi t'as une bonne relation avec ton père ? Ouais je crois. Il y a un truc très très mon père pareil il montre pas trop ses émotions. À part le rire en fait. Tout est toujours passé par le rire chez mon père. Et je pense que derrière le rire il y a parfois souvent autre chose. Mais c'est sa seule manière de communiquer. C'est-à-dire que c'est souvent le rire quoi tu vois. Et montrer que tu craques etc et tout ça existe pas trop. Ok. Non ça existe pas trop pour le coup. Mais j'entretiens une bonne relation avec lui. Ouais pour le coup ça va quoi tu vois. Et il est fier ton père ? Ouais mon père est fier. Ouais ouais mon père est fier. Et après moi généralement que ce soit mon père ou n'importe qui d'autre généralement les compliments c'est pas le truc qui me met le plus à l'aise tu vois. Mais mes parents m'ont déjà dit tu vois par exemple avec ma mère les je t'aime on se le dit tu vois. Avec mon père on s'envoie pas des je t'aime. Et pour le coup j'en ai pas besoin tu vois. C'est-à-dire que j'aime mon père je pense qu'il m'aime. Et là sous la vidéo il va écrire absolument pas. Hop. Mais ça me va quoi tu vois. Mais parce que j'ai pas eu un père qui a été dur avec moi aussi ça change absolument tout. Toi un père absent, un père très dur. Mon père on s'en a pas été dur. Non il a pas été dur. Il a été dur émotionnellement mais après ça a été un papa de ouf. Ok moi je sais que mon père avec... Enfin on a énormément joué ensemble etc. Il y avait un truc de... Mon père c'est dans le fond c'est un gamin quoi. C'est un enfant tu vois. Donc ouais moi ça va j'ai passé trop petit ce matin. Mais plus je réfléchis sur le daron, la notion du père dans la famille et plus je pense que eux pensent que ça aide tout le monde de garder leurs sentiments au fond. En se disant c'est une stature qu'il faut que je garde parce que je suis le pilier de cette famille et plus je me rends compte qu'en fait c'est très égoïste de garder tout pour soi en tant que père de famille. C'est à dire en tant qu'exemple. Parce que toi en gardant tout ce que tu as au fond de toi ça te fait mal mais souvent les pères se disent faut que je prenne sur moi faut pas que je leur montre parce que je suis le pilier de cette famille ça va les détruire. Alors qu'en fait ça va les éduquer de la même manière et eux aussi auront du mal à le faire et ça va leur faire du mal en grandissant. Donc je pense qu'il faudrait juste et je pense ça va arriver avec notre génération c'est qu'on est beaucoup plus enclin à partager nos sentiments sans aucun souci d'où mon émission. Tu vois moi j'ai des amis qui sont darons maintenant et je vois déjà devant leurs enfants qu'ils sont aucun de mal à dire là je suis pas très bien aujourd'hui ça va pas très bien et tout. Jamais mon daron est venu dans ma chambre en me disant écoute je pense qu'on va pas aller faire ce truc parce que papa il est pas très bien aujourd'hui tu vois ou juste discuter de bah écoute tu vois j'ai perdu mon boulot. Toutes les anecdotes que j'ai d'amis de collègues de trucs d'une ancienne génération où les pères ont perdu le boulot genre les enfants ne le savaient pas. C'est genre il faut jamais qu'ils sachent que papa il va pas me donner que professionnellement ça va pas et tout alors que ça me parait tellement incohérent avec là où on en est aujourd'hui. Après c'est un petit cocon rassurant pour les enfants. Non mais il y a une différence entre être rassurant et mentir parce qu'au final c'est pas être rassurant. Moi je pense que à vouloir tout contrôler à l'extérieur tout ce que tout le monde va ressentir de toi et tout ce que tout le monde pense de toi tu contrôles pas à l'intérieur. Et pour moi la vraie force est de savoir contrôler à l'intérieur et de pouvoir se laisser pénétrer par ce qu'il y a autour. Là d'un seul coup tu es en vrai contrôle et là d'un seul coup tu es quelqu'un de fort mais je pense que c'est de la faiblesse moi de cacher. Ouais. Au contraire. C'est une facilité aussi quoi. Moi mon père j'aime mon père il est parti j'avais enfin mes parents se sont séparés j'avais 10 ans et moi le gamin j'étais très je laissais pas les choses m'atteindre et tout. Que ce soit même positif négatif si on faisait une bête de surprise si mon frère était déjà au courant avant moi ça m'énervait tu vois. Du coup j'allais dire bah ouais ok j'allais pas dire oh putain trop bien et tout je m'y attendais pas parce que mon frère était déjà au courant enfin j'ai conscientisé ça après. J'ai pas compris attends. Bah si on faisait une surprise que ce soit tes parents divorcent ou que ce soit on tient regarde on t'emmène en vacances. C'est une surprise les parents divorcent ? Ouais bah c'est une surprise. Ok oui d'accord effectivement c'est pas volontaire mais c'est surprenant. Mais si mon frère était au courant avant comme ce qui est le cas pour le divorce de mes parents et bah du coup j'étais en mode ok tu vois. D'accord ok ok. J'avais pas été en mode quoi et tout parce que je l'imagine que j'étais en réaction par rapport à ça. Mais ça te faisait pas rien non quoi. Non ça te faisait pas rien. Mais après ouais mon daron effectivement on s'entend bien mais comme il est parti tôt on a pas une relation non plus hyper proche. Mais ça veut dire quoi toi tu vivais pas avec lui ? Bah à début si et après non quoi. Et après ouais non je le voyais un week-end sur deux quoi. Donc les rapports sont forcément différents parce que du coup t'as un père qui t'embrouillera jamais, t'as un père où c'est que du positif et tout quoi. Où tu fais des trucs de père séparés donc c'est pas les mêmes types de rapports. Et après je sais juste que je crois qu'il suit ce que je fais tu vois. Mais non il me dira pas non plus que je suis fier et tout. Mais par exemple si je lui demande de participer pour déconner une vidéo comme la vidéo dont tu parles ou tu l'as vu. Il le fera. La vidéo Lotus où je lui dis eh vas-y machin bah il le fait avec plaisir et c'est rigolo quoi. Son daron il ressemble pas un peu à Jack Nicholson ? De fou ! Bah c'est ce que disent les gens moi je le trouve pas. Une photo du père d'Aurélien Prévost. Une photo de Jack Nicholson. Et une photo d'un des deux mais on sait pas lequel c'est et même vous vous allez avoir du mal à savoir lequel c'est. Il ressemble à Jack Nicholson surtout dans les infiltrés. De ouf ! Ouais. Mais c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que ça m'atteint pas trop mon daron. Mais par contre je sais que genre il y a une musique qui m'évoque mon daron quand j'étais petit et quand je l'entends ça me... C'est quoi ? C'est que c'est... Je crois que c'est... Il dit lui il va la mettre en boucle. C'est euh... Non parce que c'est une chanson en particulier mais c'est euh... Ferré chante Ferra donc c'est un peu le bordel Léo Ferré chante Jean Ferra. Chantez pas Ferra. Voilà. Le borneau le gars du père. Ferré par quoi ? Et je sais plus ce que c'est que c'est bon on s'en fout mais il y a une chanson quand je l'écoute. La première fois que ça m'est arrivé genre je dois avoir 25 ans tu vois. Ça m'a... Je l'ai entendu je l'avais pas entendu depuis que j'étais gamin. Et ça m'a foudroyé de... Ça m'a fait un truc de ouf quoi. En gros pour résumer c'est pas vraiment vrai mais... J'ai l'impression que je m'en fous de ma relation avec mon père. Tu penses aussi que t'as foutu ça sous le tapis ouais. Alors en fait c'est pas vrai c'est pas possible quoi tu vois. T'as foutu ça sous le tapis ouais. Il y a juste un truc euh... Enfin j'ai pas l'impression que je m'en fous mais j'ai l'impression que c'est cool mais que c'est... Mais que c'est pas important de fou tu vois. Alors qu'en vrai c'est ton daron c'est forcément un truc plus important que ça quoi. Donc la prochaine fois que je reviendrai je saurai peut-être euh... Mais alors au real ! Il faut pleurer devant les films. Ouais. Refuser de pleurer devant un film c'est refuser la relation privilégiée que t'es avec le créatif qui a réussi à avoir l'artiste qui a réussi à te choper une émotion et la refuser c'est quand même dommage. Pour qu'on regarde des trucs. Attends mais... Pour que ça nous procure des émotions. Refuser de pleurer. C'est vrai. C'est refuser de rire. C'est ça. Mais c'est vrai c'est-à-dire que ça a été créé pour que tu rires. Ouais c'est ça le but c'est d'avoir une émotion. J'essaie toujours de me retenir. Mais c'est fou c'est quand soudainement tu pleures. Ah bon ? Si je suis avec quelqu'un j'essaie de me retenir. Ah non moi quand je sens que ça arrive au contraire je suis content et je suis en mode waouh. Ah c'est fou à l'encore ce blocage. Ça m'a fait ça l'autre jour je suis allé voir un orchestre symphonique. Et à un moment j'ai les larmes qui montaient et j'avais un peu honte parce que c'est en mode vraiment y'a un hautbois là qui arrive et tu chiales. Et j'ai chialé. Et j'étais trop bien. Un hautbois qui arrive. Je te jure y'a un moment y'a un mec qui a fait. Et j'étais trop beau. Et t'étais avec des gens ? Ouais j'étais avec ma mère et mon frère. Et y'a aucun moment tu t'es dit par rapport à eux faut pas que je te parle. J'ai un tout petit peu fait ça. Si t'y penses quoi. Tu vois ok j'ai un tout petit peu fait ça. Mais par contre j'ai bloqué pas le truc. Genre je me disais s'ils voient je m'en bats les couilles. Mais juste j'avais un truc de j'ai pas envie qu'ils se disent. En fait moi c'est aussi le truc j'ai pas envie qu'ils se disent genre Crary tu pleures devant un orchestre symphonique tu vois c'est plus ce truc là quoi. Genre tu vois ce que je veux dire ? Genre on a encore le mec qui a une harpe et une chiale. Ça y est. Ça parait comme ça tellement cliché. C'est plus cette honte de... Après c'est peut-être que le haut-bois. C'est à dire qu'un mec il te montre un haut-bois. Et moi je pleure très souvent sur les films. J'ai aucun soucis. Mais je me rappelle que les gamins regardaient E.T. en famille chez ma grand-mère et à la fin j'avais trop envie de pleurer. Je crois que je l'ai jamais revu depuis d'ailleurs. Et je me retenais de fou quoi de pleurer à la fin. Je me disais c'est un film c'est un film c'est un film. Ouais c'était la honte tu vois. J'avais plein de grands cousins, la famille les machins et tout. J'étais mort. Je vais avoir 7 ans tu vois 8 ans je sais plus. Et je me rappelle très bien ça m'a marqué. Je me retenais de pleurer en me disant c'est un film ça n'existe pas c'est un film. Comme tu peux te dire devant un film d'horreur pour pas avoir peur. Alors que devant une comédie on se... on dit pas n'en rit pas parce que... Non mais parce que c'est pas honte de rire. Enfin ça a pas été marketé en tant que honte chez les hommes. Et après moi j'aime bien aussi désacraliser les pleurs. Parce que des fois t'as des gens qui pleurent beaucoup. Et du coup si t'as une vraie conversation avec eux un peu machin bah ils vont se mettre à pleurer. Et je trouve que des fois le problème de ça c'est que ça stoppe la conversation. Tu sais genre tu parles avec une meuf enfin c'est cool là c'est réducteur. Mais c'est surtout des conversations intenses que j'ai pu avoir avec des meufs. Ouais ouais en fait. Et la meuf pleure et soudainement c'est genre ça annule tout tu sais. Ok t'arrêtes de la mort et tout. Alors que t'étais en train d'avoir une discussion constructive. Donc je trouve ça intéressant aussi. Et puis même de libérer les gens. Qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent pleurer ça va pas dire soudainement. Enfin à moins que si la technique c'était pour t'attendre et que ça mette fin à l'embrouille ou à la conversation. C'est pas forcément embrouille ou juste conversation. Et je sais que ça m'arrivait de continuer des conversations. Des fois tu dis sûrement un fils de plus tu es en train de parler. On te fasse pleur de ouf. Et on dirait qu'ils m'ont bat les couilles. Mais oui parce qu'en vrai c'est pas une émotion que tu montres. Mais c'est pas un signal que tu veux donner. C'est quelque chose qui vient et c'est que tu dois pas soudainement. Ça ne doit pas prendre le dessus sur tout quoi. Enfin il y a en tout cas une explication scientifique aux pleurs tu vois. Forcément. Mais c'est tes émotions qui transpire parce que dans ce coup tes émotions elles ont fait beaucoup de cardio quoi. Quand je transpire pareil je me rappelle petit devant E.T. Je transpirais et je le cachais de ouf. J'avais honte de transpirer de... Mais ouais mais en tout cas je sais pas réagir face à quelqu'un qui pleure subitement. Moi je suis très bloqué aussi quand quelqu'un pleure. Des fois genre je parle à quelqu'un et d'un seul coup il se met à pleurer et je suis en mode Genre ça me bloque tout. Aux enterrements par exemple. Si trop de gens pleurent autour de moi je suis en mode. Et ça te nique ton émotion du coup. Ça me détruit tout. Des ruptures amoureuses. Dans un flux de casse il y a pas longtemps. Aurélien est si présent. Balance une anecdote de trottinette. Ça fait 4 fois que je me retiens de la faire depuis le début de cette émission. Je me dis arrête de... C'était en mode mais je croyais que ça avait déjà été dit sur Youtube. Et Freddy tu fais ouais ça a déjà été dit mais je sais plus où. Ça a été dit sur ma chaîne. Ah oui. Dans Insomnie avec Emy Alter. Ah oui voilà. Oui c'est exactement ça. Avec Emy. C'est le pilote de Insomnie qui est sur ma chaîne qui est sorti il y a plus d'un an. A Emy je lui dis à ton avis c'est quoi la pire manière de rompre. Et elle a dit bah moi j'ai un pote il a offert une trottinette à sa meuf en la quittant. Donc elle part avec sa trottinette quoi. Et elle ne dit pas que c'est Freddy dans le truc. C'est génial. Et Freddy m'envoie deux jours après notre vocale en mode bah le mec avec la trottinette c'est moi. Et oui c'est ça. Ah je me souviens de cette anecdote qu'il a offert une trottinette. Elle est bien. Ah je me souviens quand tu me l'avais raconté je pleurais de rire. Et la personne avec qui j'étais c'était quand même, enfin c'était une très belle personne. C'est très important parce que forcément il y a le rire et tout. Du coup le fait que je peux pas m'empêcher de ne pas penser à cette personne qui pourrait voir le truc et avoir juste des gars faire un Alors qu'elle est partie avec une trottinette. Il y a le côté marrant mais il y a le côté moi comme je suis totalement aussi dedans. Ouais ouais. C'était aussi alors ça m'empêche pas d'en rire tu vois. Mais j'ai pas envie de rire de cette personne. Ce qui est fou c'est elle à la FNAC. Elle a pris une... Et t'as fait la queue et tout et à aucun moment tu dis c'est peut-être pas une bonne idée quoi. Mais c'est une super idée elle avait besoin d'une trottinette. Ah elle avait besoin d'une trottinette ? Bah bien sûr. Je sais pas si elle avait besoin mais elle disait qu'elle allait revenir avec une trottinette. Pourquoi ? Je comprends pas. Et t'as dit qu'elle voulait une trottinette, t'as déposé la trottinette et t'as dit je te quitte en déposant le cadeau ? J'ai pas dit je te quitte mais c'était la... C'était plus ou moins la dernière fois qu'on se voyait et là j'ouvre le coffre... Et là elle est là quoi. Il y a un truc de... Non non en fait comme je lui avais pas offert de cadeau et bah là je vais vous faire un cadeau tu vois. Malheureusement je lui offre au dernier moment et du coup effectivement l'image c'est de la voir partir avec une trottinette. Mais sur Youtube il y a un bel exemple de rupture amoureuse, c'est toi Aurélien ? Ouais. Et vous en avez parlé parce qu'en plus ton couple était un peu médiatisé. C'est ça bah c'est pour ça que j'ai fait ça ouais. Comme elle était un peu sur ma chaîne et tout ça et je me disais faire ça. Déjà nous on pouvait le faire parce qu'on s'entendait bien. Ouais. Donc j'en ai profité et en plus de ça comme avant elle était dans mes vidéos et qu'elle incarnait parce que... C'est pas exactement le vrai moi mon personnage de Youtube, c'est mon personnage public et tout. Mais elle était quand même un peu dans les vidéos, les gens savaient qu'on vivait ensemble et tout. Et si tu dis pas, tu sais que derrière les gens vont pas forcément comprendre trop et puis pendant un an tu vas avoir des messages de gens qui disent Mais t'es la copine etc etc. Puis c'est cool aussi comme on pouvait se permettre de véhiculer quelque chose de positif autour de la séparation. Après c'est facile quand tu viens de le faire tu vois, tu sais on le faisait, on vivait encore ensemble etc. Donc on était forcément toujours très proche donc c'était facile à faire. C'est pas une vidéo que tu fais forcément trois ans plus tard en mode... Enfin les rapports étaient quand même toujours un peu dans la continuité du truc. Mais il y avait zéro déni à ce moment là ? Il y avait pas le truc de on continue un peu comme avant, on fait des vidéos ensemble ? Bah en fait moi je trouve qu'une relation, c'est une relation au sens large tu vois. Ton histoire elle commence pas quand tu couches avec une meuf. Et quand t'es plus avec elle, c'est plus une relation de couple mais c'est toujours une relation qui continue quoi tu vois. Et j'aime bien voir un peu les choses comme ça. Puis en vrai quand tu te sépares et que ça se passe bien, c'est aussi de manière que ça soit moins dur. Parce que du coup c'est cool parce que ta relation est continue donc t'as toujours cette jauge de complicité qui existe quoi. Vous vous êtes team, je reste en contact avec mes ex ? Moi perso j'ai pas eu beaucoup d'ex. Ouais elles sont parties à 20 km heure la tienne. Ouais. Elles sont loin maintenant. Non j'en ai eu très peu, j'ai très peu été en couple mais je suis resté en couple pendant 10 ans. Ok. Avec quelqu'un. Pour le coup ce que dit Aurel c'est que là va aller mieux. Tu sais normalement l'un pour l'autre si on voulait à chacun avancer. Totalement couper les ponts tu vois. Sinon il y a un moment tu reviens et tu te sépares. 87 fois tu dis franchement c'est la dernière fois 88, 99, 90 on se dit mais non il faut arrêter. Et du coup pour que chacun puisse avancer un petit peu de son côté c'était important. Si à l'époque il y avait un stage je sais pas comment j'aurais fait ça aurait été dramatique pour moi. Ouais ça aurait été dramatique. Est-ce que tu serais allé checker tout le temps ? Bah ouais je pense. Forcément t'as ce truc là tu dis ok non je veux pas le voir. J'imagine que tu bloques et après tu dis ok je veux plus voir mais quand même j'ai envie de revoir donc tu reviens de temps en temps etc. Et tout. Donc garder des bonnes relations avec les autres. En fait après moi c'est très particulier parce que généralement je croise pas trop les gens si c'est pas dans le cadre du travail. C'est très bizarre parce que c'est aussi ma passion mine de rien quoi tu vois. Ce qui fait que bah si jamais il y a quelqu'un avec qui j'ai une petite histoire et qu'on se revoit plus bah c'est un peu normal. Parce que si on taffe pas ensemble on va pas se revoir en gros c'est ça quoi généralement. En fait moi je suis jamais resté avec quelqu'un pendant dix ans. Ouais. Mais dix ans j'ai l'impression que c'est même plus des changements d'habitude. C'est un changement de vie totale. C'est un changement de vie totale. Après moi j'ai vraiment pour le coup eu un changement de vie totale dans le sens où après cette relation c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos. D'accord. Où j'ai changé vraiment de vie, j'ai changé de métier etc. C'est vraiment vraiment devenu vraiment différent. Et après j'ai pas vu de meuf d'ailleurs pendant un an et demi. Ok. C'était impossible. C'était même pas invisible. Ouais avec le temps ce truc là. Et tu passes. Vas-y mette l'avant. Donc ça dépend je pense des relations. Mais j'aurais pas aimé vivre ça à l'époque d'Insta. Ok. Ouais ça aurait été dramatique. Et en plus moi j'arrive pas à être, faire partie des gars qui lorsqu'ils se séparent. Ils disent oh je m'en fous je vais voir d'autres meufs. T'sais ils s'est passé à autre chose etc. Et moi pour le coup c'était vraiment vraiment impossible. A tel point que quand j'ai revu après d'autres meufs j'étais traumatisé tu vois il y avait un truc de c'est moins bien. Tu vois tout le temps en permanence. Je comparais tout le temps, tout le temps je me disais c'est moins bien, c'est moins bien, c'est moins bien. Ce qui est normal en plus tu vois moins bien par rapport à quelqu'un qui te connait de ouf pendant 10 ans. Bah évidemment par rapport à quelqu'un où t'étais persuadé d'être connecté tu sais. Le truc où c'est à moitié tu te dis ouais t'aimes pas besoin de te le dire tu vois tu te dis on est ensemble etc. Oui juste avant de jouer il sait qu'il faut faire ça comme ça. Non alors qu'aujourd'hui j'ai une autre vision de l'amour pour le coup tu vois. L'époque où t'as la vision de l'amour un peu enfantine. Et tu dis ouais on va mourir ensemble ok. Si y en a un qui parle t'y part. Bon bref j'abuse mais c'était plus ou moins ça. Et puis après ouais et puis après tu grandis et puis tu vois que c'est pas ça en fait. Tu vois que c'est vraiment autre chose. Il m'a fallu du temps je crois pour le faire. Mais c'est pour ça que quand Aurel a fait ce truc de séparation de tout je me suis dit c'est ouf. Après on vit pas les choses de la même manière quoi qu'il en soit tu vois. Et euh mais ouais voilà. Récemment je le partageais pas au taf jusqu'à précisément hier. Là je requestionnais la normalité qu'il pouvait se faire de son fils en étant gay. Là je requestionnais la normalité qu'il pouvait se faire de son fils qui performe à notre genre quoi. C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz